bonjour à tous et ben voilà ceux qui ont envie de faire le challenge avec moi voilà j'ai ma tasse de café que je viens de montrer et on peut continuer le travail alors qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire donc la page 11 qui est en fait pour nous la troisième page que nous allons travailler et donc ici je vais noter les mots que je vais mettre dans le cuisette oui je vois qu'en fait ici on voit le reflet de ma caméra mais j'espère quand même que vous voyez bien qu'est ce qui s'était passé ben donc c'était le livre de mosquée et il y avait plein de fourmis qui étaient sortis dans un petit muret et on va aller chercher le responsable de la mosquée parce qu'on ne sait pas ce qui se passe il ya des enfants il ya des grands mères c'est bref ok et donc finalement donc le responsable de la masse mosquée pardon qui s'appelle apparemment agajan en fait je vais aussi déjà l'entouré ici parce qu'il faut pas qu'on ait trop de personnages et qui puis après on soit complètement perdu donc agajan ça c'est le responsable de la mosquée il a dit qu'il n'a jamais eu ça et il va venir voir ok et donc il vient voir toutes les fourmis et qu'est-ce qu'il dit dut me un de profite soleil man d'enken donc dut me d'enken cela me fait penser souvenez-vous un verbe devant un derrière ça me fait penser à de profite soleil man au profite soleil man z'est-il tegen de kinderen le z'est on a déjà eu c'était le verbe zeggen il est déjà dans le quizlet donc dit-il tegen de kinderen c'est un peu comme contre les enfants mais en irlandais on dit zeggen tegen dire quelque chose à quelqu'un peut-être je note quand même zeggen tegen parce que je pense que je n'ai pas je n'ai pas mis ça dans le quizlet on verra autre chose dans le vocabulaire ce que vous voulez le doute me denken à peut-être bien allez hot dut me denken à cela me fait penser à ok alors on doit connaître l'expression un de honte ça veut dire quelque chose qui va pas donc en irlandais on peut poser la question et c'est peut-être ça que je vais mettre dans le qu'ils êtes wat is er an der hand qu'est ce qui se passe wat is er an der hand et donc cette expression an der hand ça veut dire à la main an der hand ça veut dire en fait quelque chose qui va pas d'us un mode it donc it's mode quelque chose doit être et le zen à la fin doit être j'ai oublié le mot spécial quelque chose de spécial doit être en 30 doit se passer est ce que vous comprenez la phrase quelque chose de spécial doit être en train de se passer d'accord ok it's special avec it je dois mettre un s à l'adjectif j'ai fait une vidéo là-dessus als vous goûte l'aast de rennes que le kunnen we ze met elkaar horen praten als vous goûte l'astreux si nous écoutons écoutons bien qu'une nouvelle inversion nous pouvons ze donc les les fourmis met elkaar avec l'un l'autre 1 entendre parler donc la phrase principale c'est veut qu'une euron praten nous pouvons entendre parler et donc je ce sont les fourmis met elkaar avec l'un l'autre donc on peut les entendre parler ensemble ok je pense que là il ya rien de spécial à mettre dans le quiz let we begrepen hun tal niet nous ne comprenons pas une tale leur langage une attention c'est un un possessif donc ça veut dire leur langage une tale tale ça peut être langue mais ça peut être aussi langage de prophète soleiman le prophète soleiman a pouvait c'était con et donc pas quand c'est le présent comme c'est le passé pouvait parler avec des fourmis donc le prophète il savait parler il pouvait parler avec les fourmis ik niet moi pas volgens mij zijn ze bezig met iets volgens mij selon moi ça je vais mettre dans le quiz let volgens mij ça on utilise beaucoup c'est un peu à mon avis selon moi donc à mon avis ils sont occupés avec quelque chose donc les fourmis sont en train de faire quelque chose bezig zijn je pense que c'est déjà dans le quiz let mais je dois vérifier bezig zijn c'est être occupé à bezig zijn met ok une sorte plechtigheid une sorte de ceremonie plechtig c'est ceremonie plechtig c'est ceremonieux plechtig c'est c'est ceremonieux plechtigheid c'est une ceremonie une sorte de ceremonie of misschien komt het door een verandering in hun nest ou peut-être het komt cela vient door c'est un peu à cause de à cause d'un changement Changement dans leur nid. Donc, hun nest, c'est leur lit. Oh, je ne sais pas écrire. Hun nest, leur nid. Est-ce qu'on va mettre le mot un verandring, un changement, peut-être ? Je vais vérifier s'il n'est pas encore dedans. Et alors, vrorsagt d'or de lente. Causé par le printemps. Vrorsagt d'or. Et ça, c'est peut-être important. Vrorsagt d'or. Causé par le printemps. Ok, vous avez compris. Donc, il dit, peut-être il y a un changement dans leur nid à cause du printemps. Bedenk it. Pardon. Trouve quelque chose. Donc, trouver dans le sens. Pense à quelque chose. Réfléchis. Réfléchis à quelque chose. Bedenk it. C'est Golibé. De jongste van de twee grootmoeders. Donc, pardon. On a encore un deuxième personnage. C'est Golibé. La plus jeune des deux grands-mères. Stuur ze terug naar hun nest. Stuur terug. C'est le verbe terug. Sturen. Renvoyer. Renvoyer les. Donc, ze, c'est les mieren. Les, c'est les formilles. Renvoyer les. A leur nie. Donc, le verbe terug. Le verbe terug sturen, c'est renvoyer. Ok. Ok. Anders lopen ze straks naar binnen. Anders. Sinon. Ils courent bientôt à l'intérieur. Ils vont entrer dans la maison. Et donc, anders, ça veut dire sinon. Ça veut dire parfois aussi autrement. Mais c'est vrai qu'en français, on peut dire aussi autrement. Ok. Agadjan knielde in the town. Et knielen, je pense que peut-être on connaît les mots knie. Knie, c'est le genou. Et knielen, c'est s'agenouiller. Donc, knielen, c'est se mettre à genou. Donc, knielde, c'est l'imparfait. Agadjan se mettait à genou dans le jardin. In the town. Zette zijn bril op. Et on a déjà un bril opzetté. Donc, il mettait ses lunettes. Parce que c'est opzetté. Et ça, je suis sûre qu'on a déjà dans le quizlet. En bestudierde de mieren van dichtbij. Et étudier, parfait. Les fourmis de tout près. Dichtbij, c'est tout près. Je pense que c'est à vérifier. Dichtbij, ok. Donc, on a encore un personnage, un troisième. Donc, tun, à ce moment-là, kolbanu, donc l'autre grand-mère, bemouide sich. Parce que le sich est plus loin. Donc, sich bemouine, ça veut dire intervenir. Se mêler de ce qui se passe. Mais donc, d'abord, on va avoir encore une... Oh là là, je n'ai plus parlé. Donc, on a quelque chose entre parenthèses qui va avec le nom de la femme. De oudste grootmoeder. La plus vieille grand-mère, grootste, jongste. Ce sont des superlatifs. Donc, à ce moment-là, kolbanu, la plus vieille grand-mère, bemouide sich, intervenait, ermee. Donc, pourquoi j'ai ermee ? Parce que c'est sich bemouien mit. Et ça, je dois écrire sich bemouien mit. Se mêler de quelque chose. Sich bemouien mit, intervenir. Et donc, c'est mettre. Mais quand je n'ai pas mettre quelque chose, je dois mettre un petit er. Je dois le coller. Et le mettre se transforme en me. Donc, elle se mêlait de ça. Er me, de ça. Les de surah over Suleyman, wherein he met de miren spreekt. Lie, ou peut-être elle dit lisez, mais en irlandais, il n'y a pas de différence. Donc, lie le surah. Le surah, en fait, c'est un chapitre dans le Coran. Je ne vais pas écrire ça, ce n'est pas un mot néerlandais, mais donc, comme ça, vous le savez. Lie le surah de Suleyman, wherein, donc dans lequel, donc le chapitre dans lequel, wherein, il, avec les fourmis, parle. Donc, lie le chapitre dans le Coran de Suleyman, dans lequel il parle avec les fourmis. De miren, die de hele vallée bedeckt hadden. Les fourmis, qui avaient couvert, bedeckt hadden, qui avaient couvert toute la vallée. OK? Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot ? Peut-être, bedeck-en. Peut-être, on l'a déjà couvert. Ils ont couvert toute la vallée. Et peut-être, de valée. La vallée. Zodat Suleyman en zijn leger niet konden passeren. Zodat, on a déjà marqué, c'est pour que, de sorte que, Suleyman, Suleyman, et son armée, ne pouvaient pas passer. Passeren. Oui, on peut dire ça pour passer. et puis, het leger, c'est l'armée. Het leger. Je le marque aussi. OK? Of neem, al-namal, de surah waarin de profeet met de vogel hot-hot spreekt. Ou prend, al-namal, le chapitre dans lequel le profeet parle, spreekt, avec l'oiseau hot-hot. Donc, de vogel, c'est l'oiseau. De vogel. OK? Donc, dans lequel le profeet parle avec l'oiseau hot-hot op het moment dat de vogel een liefdesbrief van koningin Saba voor hem brengt. Op het moment, au moment, où, en irlandais, on dit que, au moment que, mais en français, on dit au moment où, l'oiseau brengt, apporte een lettre d'amour de la reine Saba pour lui. Donc, c'était au moment où, il y a un oiseau qui apporte un lettre d'amour à Suleiman. D'accord? Et donc, ça, c'était marqué dans le Coran. OK, est-ce qu'on doit mettre quelque chose op het moment dat? Est-ce qu'on peut mettre ça? op het moment dat? Au moment que? Au moment où? Op het moment dat? Au moment où? En français, d'accord? Een liefdesbrief, c'est une lettre d'amour. Liefde, amour, brief, lettre. Et peut-être le mot brengen, c'est apporté. Brengen. OK. Lief al-namal vurdat het te laat is. Lie al-namal avant que vurdat avant que ce soit trop tard. Vous avez vu? Vurdat Je sais déjà ce que vous allez me dire. Madame, on ne peut pas avoir une préposition plus dat. Oui, mais ici, vurdat n'est pas une préposition. Ici, vurdat est en fait un des mots liens qui veut dire avant que avant que cela soit trop tard. Te laat c'est trop tard. Peut-être je mets ça aussi. Te laat. OK. En vraag of de mieren terug willen keren naar hun nest et demande si attention le of ici c'est si et demande si les fourmis willen veulent terugkehren retourner la particule est là à leur ni et nest c'est ni Oui, j'ai déjà marqué hun nest je vais le mettre dans le cuislet. De kinderen keken agajan an les enfants regardaient agajan et donc le verbe an keken c'est regarder vers donc on pourrait aussi dire keken et je le marque ici oui, je vois que vous ne le voyez plus sur mon écran mais donc j'ai mis que un keken c'est la même chose que keken nar ok et j'étais où ah mais j'ai oublié une phrase oi de kinderen wachten nieuwsgierig op wat agajan zou doen les enfants attendaient je sais que c'est imparfait parce qu'il y a deux T les enfants attendaient curieux parce que nieuwsgierig ça veut dire de façon curieuse op parce que c'est wachten op ce que agajan zou doen c'est inconditionnel c'est frais et je dois peut-être mettre wachten op et je dois mettre nieuwsgierig nieuws c'est des nouvelles nieuwsgierig c'est envie d'avoir des nouvelles nieuwsgierig ok et donc ça on a déjà fait li al namal avant que ce soit trop tard et demande si les fourmis veulent retourner dans leur nie les enfants regardez agajan lees de liefdesbrief voor anders zullen de miren het huis veroveren li la lettre d'amour et vorlesen c'est comme réciter c'est un peu plus on va dire un peu plus officiel que juste lire lesen le vor en fait vorlesen c'est un peu comme c'est à haute voix c'est ce qu'on peut faire quand les enfants sont petits les parents qu'est-ce qu'ils font vorlesen donc je pense que la tradition va être lire à haute voix mais je vais vérifier ok je l'ai noté anders sinon les fourmis zullen veroveren vont conquérir het huis la maison ur wil een stilte un silence tombait c'est comme ça qu'on le dit en irlandais il y avait un moment de silence een stilte wil un silence tombait hal de koran mompel de agadjan halen c'est va chercher halen c'est aller chercher hal va chercher le koran mompel de agadjan donc agadjan mompel de et mompelen comment est-ce qu'on va traduire mompelen parler tout bas écoutez je vais regarder avant de le mettre dans 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 le quizlet mompelen ça me peut parler comme ça pas très très clairement ok charbal in van de jongens donc charbal on a de nouveau un personnage c'est un petit garçon apparemment in van de jongens un des garçons liep snel naar de hoes courait vite vers le point d'eau de hoes c'était le point d'eau waste zijn handen laver ses mains en irlandais c'est pas il se laver les mains c'est laver ses mains drogde ze met un lapje en de wasleen af et donc le verbe af drogde sécher les mains ça c'est ze c'est les mains ce sont les mains met un lapje avec un petit tissu euh qui était sur le wasleen sur le le fil là le fil pour mettre le linge le fil à linge je vais le mettre après en rend et courait vers la chambre de travail donc le bureau de agajan oké on a compris ça alors qu'est ce qu'on va mettre dedans l'open liep liep gelopen peut-être je vais voir si je ne l'ai pas encore lopen wassen on a verbe et puis afdrogen ça veut dire sécher afdrogen oké afdrogen euh et puis rennen c'est aussi courir lopen rennen voilà je le marque là j'ai kwam terug il revenait parce que c'est revenait terugkomen j'ai kwam terug avec un vieil exemplaire du courant et overhandigde overhandigde c'est donner vous voyez de main de main en main parce que on va le mot hand dedans overhandigden c'est donner dans la main de l'autre en overhandigde hut donc le coran en agajan qu'est-ce qu'on doit encore mettre dedans terugkomen ça c'est pas difficile overhandigen je vais mettre overhandigen dedans voilà et on a on a maintenant quatre personnages deux grand-mères agajan le responsable et un jeune garçon et voilà je vais mettre ça dans le quizlet et après on fait encore une page voilà bonne chance à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501